Quand il arrivait quelque part, Marion Knight Junior, alias Shug Knight, faisait trembler tout le monde. Voici quelques anecdotes bien cocasses sur la terreur du rap US. Ancien footballeur américain, puis garde du corps, pour enfin devenir producteur de nombreux rappeurs américains à succès, Shug Knight monte au début des années 1990 au label Death Row, qui comptait à l'époque trois des plus gros rappeurs de la West Coast, Dr. Dre, Snoop Dogg et Tupac. A côté de sa carrière de producteur, Shug Knight est un gangster. Il fait partie du gang des Bloods, et celui qui est surnommé Big Shug n'est pas un tendre. Du haut de ses 1m88 pour 120kg, il en est frais plus d'un, et est connu pour avoir mis des pressions musclées à de nombreux acteurs de l'industrie musicale, que ce soit des rappeurs comme Easy E ou encore le producteur Jerry Heller. Shug Knight est volontairement terrifiant, le plus souvent habillé en rouge la couleur des Bloods, il ne se déplace qu'avec une bande d'amis de jeunesse menaçant, collectionne les chiens d'attaque et possède un aquarium rempli de piranhas. Le 7 septembre 1996, le drame qu'on connaît tous arrive à la pépite du rap US, Tupac Chakour. Et si le suspect numéro 1 est à l'époque Not Us Big, les soupçons sont portés quelques années plus tard sur Shug Knight, pour une histoire de dollars. Engagé comme assistant ingénieur son chez Death Row, Phil Brewster a raconté avoir dû un jour nettoyer du sang sur les murs du bureau de Shug. En 2002, Shug Knight aurait débarqué avec 30 Mexicains sur le tournage du Clip in the Club de 50 Cent. Ce dernier lui aurait dit « Comment ça va mec, tu veux faire quoi ? » Shug l'a regardé, il a tiré sur son cigare, il a recraché la fumée et il est parti. En 2015, ayant eu vent en amont du portrait peu flatteur qui allait être fait de lui dans le biopic Straightwater Coppton, Shug Knight a menacé de mort par texto le réalisateur F. Gary Gray pour qu'il modifie son scénario. Il a d'ailleurs écrasé deux personnes durant le tournage du film, l'une d'elles ne s'en étant pas sortie vivante. Il est condamné à 28 ans de prison en 2018 pour ces faits. Les anecdotes au sujet de l'impression en Shug Knight sont nombreuses, en voici une racontée récemment par le rappeur Fat Joe. C'était lors des BMI Awards et c'était lorsque Shug Knight était vraiment méchant. Il y avait un bureau par lequel passaient tous les artistes qui voulaient y entrer. Et c'était les plus gros rappeurs sur Terre, je ne peux pas te dire de nom. Ils faisaient une file qui menait à Shug Knight en enlevant leurs boucles d'oreilles, leurs montres et leurs chaînes pour les lui donner. Toujours selon Fat Joe, lorsque Shug Knight entrait quelque part, l'ambiance devenait pesante pour tout le monde. Et les moins téméraires préféraient alors quitter les lieux.